Bonjour, nous continuons la découverte de ce livre, L'Apocalypse Revisité, un filet d'oralité, édition Parole et silence, avec un imprimatur. Chers auditeurs, nous avons vu ce qu'est un filet, c'est-à-dire une méthode de mémorisation dans une civilisation orale. Ça n'a rien d'ésotérique, ça n'a rien de compliqué. On retient cette église, cette sceau, cette trompette, et surprise, le filet a un noyau, on l'a vu la dernière fois. Ce noyau a six petites parties qui vont expliquer les six fils principaux de l'Apocalypse avant les conclusions. C'est merveilleux. Et ce noyau contient le grand signe de la femme enveloppée de soleil, couronnée de douze étoiles, face au dragon, et qui va au désert. Et puis, on annonce déjà la bête. C'est fini. Apocalypse 12, jusqu'à 13, verset 10, le noyau. Aujourd'hui, nous entrons dans les fils qui sont après ce noyau, après ce tournant de l'histoire, après ce tournant de l'Apocalypse. Ces fils vont décrire une concentration du mystère d'iniquité. Concentration mondiale, qui n'a pas pu exister du temps de l'apôtre Saint-Jean, mais qu'il a vu, qui lui a été annoncé, révélé. Ce concentration du mystère d'iniquité se fait donc sous la forme d'une bête et va provoquer des prises de position, pour ou contre la bête. Le fil que nous voyons aujourd'hui, c'est le fil des sept prises de position. Il n'est pas numéroté, sans doute parce qu'il a des particularités. Tous les fils commencent par une liturgie, mais ce fil commence par une double liturgie, dont une fosse, à savoir le culte de la bête. Et généralement, les fils s'achèvent par une annonce de la parousie, tandis que celui-ci annonce plutôt la vie éternelle. Voilà. Vu d'ensemble de ce fil, alors regardez le schéma. Donc, première perle, cette double liturgie, la bête dont on est serviteur ou esclave, et le Christ qu'on appelle l'agneau, pourquoi on l'appelle l'agneau, parce qu'il a offert sa vie, et dont on n'est pas esclave, mais dont on est compagnon, compagnon. On partage le pain avec un compagnon. Ensuite, trois anges. Le premier, l'ange de la bonne espérance. Étonnant. L'annonce du jugement est une bonne espérance. Pourquoi ? Parce que le règne de Dieu ne peut pas s'établir avant le jugement du monde. Et le jugement du monde ne peut pas s'établir avant que chacun ait pris position, pour ou contre la bête. Le deuxième ange annonce la chute de Babel. Alors, ce sera le prochain fil, donc la prochaine vidéo, qui va expliquer comment, qu'est-ce que Babel, comment sortir de Babel et quelle est sa chute. Le troisième ange annonce le châtiment de la marque de la bête. Alors, dans cette vidéo, on va expliquer la possibilité technique d'une marque de la bête. La quatrième perle sera la béatitude des défunts chrétiens. La cinquième, la moisson. Sixième, la vendange. Ce n'est pas la même chose. La moisson, c'est le rassemblement des justes. La vendange, c'est le châtiment des impies. Et la dernière, le cantique de gloire de Moïse et de l'agneau. Alors, ce fil est en lien avec le noyau. Que nous dit le noyau ? Dans la quatrième partie de ce noyau qui correspond à ce quatrième fil, qui est semblable à la bête ? Qui peut faire la guerre avec elle ? Eh bien, chers auditeurs, il y en a peut-être parmi vous qui aiment le Che Guevara. Il y en a peut-être parmi vous qui aiment le parti reconquête. Il y en a peut-être parmi vous qui sont admirateurs des Vendéens. D'accord ? Tout cela fait partie de notre histoire ancienne ou récente. Mais l'Apocalypse, chers auditeurs, concerne l'eschatologie. L'eschatologie. La dernière lutte. Eh bien, il y a un message à retenir dans votre petite tête. Qui est semblable à la bête qui peut faire la guerre avec elle ? Répétez. Qui est semblable à la bête qui peut faire la guerre avec elle ? Autrement dit, celui qui veut faire la guerre avec la bête est semblable à la bête. Celui qui va jouer de la violence va faire le jeu de l'antichrist. Et je dis ça à tous, même peut-être aux musulmans qui nous écoutent, mais aussi aux catholiques qui sont parfois tellement révoltés qu'ils ont bien envie de prendre un fusil. On peut être révoltés. Mais qui est semblable à la bête qui peut faire la guerre avec elle ? D'ailleurs, la description de la bête est telle qu'elle a une puissance qui dépasse toute ce que les guerres depuis que l'humanité existe ont pu connaître. Donc on change d'échelle, on entre dans la révélation des temps eschatologiques. Donc des discours qui ont pu être vrais, qui ont pu avoir une certaine valeur il y a deux siècles, il y a cinquante ans, il y a vingt siècles, ne peuvent pas être appliqués comme commentaire de l'apocalypse. Merci. Alors, je voudrais faire une petite note sur l'idée de religion universelle. Pourquoi ? Parce que dans cette perle d'ouverture, là, on nous explique que la bête, c'est-à-dire un système mondial, a à son service une autre bête. Une autre bête. Or, cette autre bête ressemble à un agneau mais parle comme un dragon. Et elle fait en sorte que tous portent la marque de la bête. Enfin, tous, presque tous. Le fait qu'elle ressemble à un agneau signifie qu'elle ressemble au Christ, qu'elle ressemble au corps du Christ, qu'elle ressemble à l'Église. Alors, cette idée de fausse Église ne date pas d'il y a trois ans, elle est déjà très ancienne. Je prends par exemple un auteur du XIXe siècle qui s'appelle Saint-Yves d'Alvètre mais qui n'est pas du tout un saint, c'est son nom de famille. Il disait « J'entends par ce mot Église nationale, la totalité des corps enseignants de la nation, jusqu'aux institutions de tous les cultes reconnus par la loi nationale, la franc-maçonnerie y comprise. Cette constitution, dis-je, il serait heureux que la papauté puisse prendre l'initiative de la conseiller théocratiquement à toutes les nations européennes du Christ. Mais il est radicalement impossible que la papauté soit libre d'exercer encore dans ce sens le souverain pontificat. C'est très étonnant, XIXe siècle. Alors, ce même auteur nous parle des sciences divines qui incluent l'occultisme et donc la magie et donc les invocations des démons, des esprits des morts, de tas de choses bizarres, la télépathie, la clairvoyance, le magnétisme, le magnétisme, qu'on va étudier, voilà, on va les étudier comme des sciences. Mais alors, je voudrais vous faire lire une citation de René Guénon. Donc, René Guénon, c'est 1886-1954. Donc, il appartenait au troisième degré du rite écossais. Mais derrière tous ces mouvements ne pourrait-il y avoir quelque chose d'autrement terrible que peut-être leurs propres chefs ne connaissent même pas et dont eux-mêmes, à leur tour, ne sont que de simples instruments ? Nous nous contenterons de poser cette question sans chercher à la résoudre ici. Bien, chers auditeurs, on ne peut pas mieux dire que l'homme devient esclave des puissances occultes qui l'appellent. Donc, faites très attention. Même, faites très attention aux petites fêtes Halloween, etc. Il n'y a rien d'anodin. Donc, ça, c'est pour le culte de la bête. Alors, il y avait des questions de la marque de la bête. Alors, pour la marque de la bête, on va regarder juste une image que j'ai prise sur Internet qui n'a absolument rien de secret. C'est tout à fait public. Donc, vous voyez qu'il s'agit d'un brevet. Et ce brevet, donc, de Microsoft, vous voyez que 060606, ça va. Et donc, vous voyez qu'il commence à être capable de préparer quelque chose qui peut servir à cette fameuse marque de la bête sans laquelle personne ne peut acheter ni vendre. Alors, en complément de l'image de ce brevet, donc, il va connecter des choses extrêmement personnelles avec le réseau Internet. Autrement dit, il y a déjà l'Internet des objets, mais on pourra avoir l'Internet des personnes connectées, donc, à cet Internet. Vous avez aussi ce livre « Face à face avec son cerveau ». C'est de la vulgarisation scientifique. Et vous apprenez dans certains chapitres de la fin du livre que l'on peut arriver avec un peu de matériel électronique à lire quelque chose d'assez simple dans votre cerveau. par exemple, si vous pensez à une personne ou si vous pensez à un objet ou si vous voyez plutôt telle couleur telle forme à peu près où on peut capter quelques émotions ou inversement on peut faire lire les aveugles c'est-à-dire sans même que vous lisiez un livre directement s'imprime dans votre cerveau un mot. Alors, dans le livre ils prennent l'exemple d'un mot très simple « neurone ». Mais ça peut être un petit peu plus qu'un mot ou quelques mots un slogan. Vous voyez comme la science a progressé. Donc on voit très bien que la marque de la bête devient technologiquement possible. C'est-à-dire qu'on va pouvoir être capable de selon qui vous êtes vous aurez de l'argent ou pas. On ne pourrait pas acheter ni vendre sans participer au culte de la bête. Ça va devenir possible à notre génération. Et ce qui est stupéfiant c'est que Saint-Jean à une époque on allait dire très rudimentaire c'était une époque on avait des bateaux d'accord on savait faire des chariots mais enfin la science et la technique n'avaient pas du tout le niveau qu'on a aujourd'hui. Et il a pu voir une mondialisation à son époque ce n'était pas possible. Il y avait l'Empire romain l'Empire parthe l'Empire chinois les barbares penser une mondialisation semblait difficile à imaginer. Et il a pu voir une marque sans laquelle on ne peut ni acheter ni vendre. Vous vous présentez qu'il y a des choses qui sont possibles. Alors voyons rapidement le contenu de ce fil d'oralité. L'ange de la bonne espérance et je vis un ange qui volait par le milieu des cieux et sur lequel il y avait la bonne espérance qui pour le monde ou qui pour le siècle peut traduire les deux pour l'annoncer à ceux qui sont assis sur la terre et à tout peuple et nation et génération et langue pour dire à grande voix craignez Dieu et rendez-lui gloire parce qu'elle est venue l'heure de son jugement et prosternez-vous vers celui qui a fait les cieux et la terre et la mer et les sources d'eau. Voyez comme ces sources de paix. On ne vous dit pas de choses compliquées à faire simplement adorer Dieu lui rendre gloire le remercier savoir que l'on a un créateur ne pas confondre le créateur avec une dimension qui serait intérieure à nous-mêmes non mais être en relation avec le créateur c'est lui qui nous vivifie rendez-lui gloire ça se raccroche à la grande liturgie de la perle d'ouverture c'est ça la beauté de la composition de l'apocalypse une perle d'ouverture et puis on déploie parce que dans la perle d'ouverture et bien on voyait les compagnons de l'agneau qui rendait gloire comme d'une gloire nouvelle devant le trône et devant les quatre vivants et devant les anciens et nul homme n'était en mesure de l'apprendre le quantique de gloire sinon les 144 000 rachetés de la terre alors réexpliquons 144 000 on n'est pas des témoins de Jéhovah 144 000 c'est un multiple de 12 12 12 fois 12 144 et 1000 qui veut dire beaucoup donc il y a 12 apôtres qui évangélisent le long des 12 routes commerciales tenues par les 12 tribus d'Israël et ils vont former à leur tour d'autres apôtres alors 12 fois 12 144 et fois une multitude 1000 ça veut dire le fruit de l'évangélisation les 144 000 ça veut dire le fruit du travail de l'évangélisation magnifique et pourquoi il est dit que nul homme n'est en mesure de l'apprendre leur quantique et bien parce que c'est une expérience on ne peut pas l'apprendre comme ça vous savez comme vous avez un compagnonnage avec le Christ pendant toute une retraite de 5 jours pendant un mois de retraite pendant toute une vie vous avez une expérience une expérience c'est comme les vieux couples ils ont une expérience ils ne peuvent pas transmettre inversement le culte de la bête c'est aussi une expérience c'est pas seulement quelque chose qu'on lit dans les livres par exemple il faut une chaîne en se croisant les bras on met une épée sur l'épaule et ça devient une expérience une initiation en fait une infiltration magnifique et les compagnons de l'agneau ils ont une expérience de la vie divine ils ne peuvent pas les transmettre ils ne peuvent pas les transmettre on ne peut pas transmettre la grâce on peut transmettre une explication biblique on ne peut pas transmettre la grâce alors on on donne nos mérites et nos grâces à la Vierge Marie qui va pouvoir les transmettre à ceux qu'on aime allez hop parce qu'elle elle transmet alors le deuxième l'annonce de la chute de Babel on verra ça plus loin dans notre vidéo troisième ange l'annonce du châtiment de la marque de la bête donc il s'agit de la marque 666 bon et pourquoi il y a cette annonce et bien dit l'ange c'est là qu'elle existe la persévérance des saints de ceux qui ont gardé les commandements de Dieu et la foi de Jésus donc s'il y a ces avertissements c'est pour que vous ayez de la persévérance quatrième paire l'annonce de la béatitude des défunts chrétiens c'est beau ça il y en a qui meurent ils sont dans la béatitude c'est bon de le rappeler ils sont dans la béatitude cinquième c'est la moisson alors là j'explique bien cette fameuse moisson la terre fut moissonnée dans l'ancien testament la moisson peut signifier un châtiment mais elle peut signifier aussi une purification associée au rassemblement des justes par exemple à toi aussi Judas est destiné une moisson quand je rétablirai mon peuple Osais chapitre 6 verset 11 Jésus a d'abord utilisé l'image de la moisson pour parler de l'évangélisation la moisson est abondante mais les ouvriers peu nombreux Matthieu chapitre 9 ensuite Jésus a utilisé l'image de la moisson pour parler de sa venue glorieuse au moment de la moisson je dirai au moissonneur ramassez d'abord l'ivrée et liez-la en botte que l'on fera brûler quand oublé recueillez-le dans mon grenier cette moisson n'est pas la fin mais l'accomplissement la plénitude de ce monde ou de ce siècle alors attention dans la parabole les moissonneurs ce sont les anges ce ne sont pas les hommes qui font le jugement la venue glorieuse rassemble les élus on verra le fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire il enverra ses anges avec une trompette sonore pour rassembler ces élus des quatre vents des extrémités des cieux à leur extrémité Matthieu chapitre 24 verset 30 à 31 c'est encourageant ça vous arrive pas de vous sentir isolé moi si ça m'arrive de me sentir isolé et bien il y aura une moisson c'est beau non ? ça veut dire que les anges vont rassembler les isolés c'est comme dans le premier psaume du psautier l'homme juste il se sent tout seul parce qu'il s'assied pas à la table des rieurs mais à la fin du psaume il est dans l'assemblée des justes et il découvre qu'il a des milliers d'amis veuillez courage vous qui êtes seul peut-être qui m'écoutez alors sixième perle la vendange bon ce sont les anges c'est très beau je vais vous expliquer quelque chose de très beau dans la cinquième perle c'est le fils de l'homme qui fait la moisson c'est Jésus qui va rassembler dans la sixième perle c'est un autre ange sorti du temple qui est dans les cieux et sur lui il y avait une fossile transante et lors de données de lancer sa fossile lui vient d'un autre ange autrement dit la vendange c'est l'affaire des anges le jugement du monde c'est l'affaire des anges vous n'êtes pas des anges vous n'êtes pas des anges retenez-le l'apocalypse n'est certainement pas un livre qui vous invite à la guerre tout le contraire de certains écrits de Qumran je l'ai mis dans ma défense j'ai publié un article de défense d'apologétique un article de Qumran qui a des thèmes et des images comme l'apocalypse mais dont le message est tout le contraire dont le message est nous nous sommes les hommes de lumière et on est les militaires qui vont éliminer les hommes des ténèbres mais c'est tout le contraire que dit l'apocalypse l'apocalypse c'est Jésus c'est les béatitudes c'est heureux les doux pourquoi on est doux ? parce que ce n'est pas nous qui jugeons ce n'est pas nous qui allons éliminer la bête et les méchants et les impies et l'antichrist ce sont les anges donc à nous de rester dans l'amour la compassion la miséricorde jusqu'au bout incroyable ça alors chant de victoire et je vis un autre signe c'est la septième perle dans les cieux grands et admirables les anges sur lesquels il y avait sept autres fléaux par lesquels s'accomplissait la colère de Dieu et je vis comme une mer de verre qui était mêlée de feu et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom qui se tenaient debout au-dessus de la mer de verre et sur lesquels il y avait les cithares de Dieu écoutez cette image des cithares c'était déjà dans la perle d'ouverture avec la liturgie il y avait les cithares donc on est à la fin du fil et on rappelle le début les cithares les cithares alors la mer de verre ça c'est au temps de l'apôtre on pensait que le ciel il y avait une mer de glace et alors ça fondait un peu ça faisait la pluie voilà on avait des représentations simples on n'avait pas de télescope et donc ceux qui vont au ciel les saints ils vont au ciel donc ils sont debout sur les cieux sur la voûte céleste qui est en glace parce que chacun sait que quand on monte une montagne il y a des nevées il y a de la neige donc si on monte tout en haut il y a de la glace c'est de l'eau l'eau d'en haut qui est gelée d'accord c'est son image donc ils voient que ceux qui ont vaincu la bête ils vont aller au ciel et c'est votre espérance mais c'est pas votre unique espérance il y a aussi une espérance pour le monde la parousie alors on continue et il chantait le chant de gloire de Moïse le serviteur de Dieu et le chant de gloire de l'agneau on avait l'agneau dans la perle d'ouverture avec un cantique et on a l'agneau à la dernière perle avec aussi un cantique immense et admirable sont tes œuvres Seigneur Dieu qui détient tout Dieu qui détient tout mettez-vous bien ça dans la tête Dieu détient tout et même votre survie si vous n'avez pas la marque de la bête et si vous ne pouvez pas vivre en autarcie et faire de la permaculture avec un puits Dieu détient tout il est capable et bien chers auditeurs à bientôt donc je rappelle le livre L'Apocalypse Revisité au revoir à bientôt Sous-titrage ST' 501